... Allez, repos YouTube. Bon. Donc les coeurs, c'est bien ça. C'était... C'était bien. Les cassettes. Ce qui me donne envie d'essayer de trouver la cassette de ce niveau-là. ... Elle est jolie, je l'aime bien celle-là. C'est vrai que moi, je trouve qu'elle a une meilleure tête que la Famicom AV. La première version, elle a... La Famicom AV, elle est... Elle n'a pas vraiment de gueule, elle est juste grise. Elle est vraiment bateau... Vraiment générique. Deux secondes, mini-pause. Deux secondes. Voilà. Pour donner un ordre d'idée... Désolé, je fais une petite coupure. Paf. Non, c'est pas cette scène-là. Enfin, c'est cette scène-là. Entre... Cette Famicom, du coup la première version, avec les manettes dorées. Ça se voit pas trop, peut-être, mais... Elles ont un effet doré. Elles sont plaquées or. Et... À côté de ça, la Famicom AV. Qui est toute tristoune. Elle est bateau, on dirait à la limite une console générique, quoi. Alors que celle-là, elle a une meilleure tête. C'est vrai que... Toute moche. Alors que pourtant, la Famicom AV, c'est vraiment... Euh... La meilleure version, je dirais, de la... De la... De la Famicom. C'est vraiment la version à avoir. Mais... Mais elle est moche. Ha, ha, ha. Alors, ou alors, est-ce que c'est avec le... Le... Le délire avec les oiseaux, là. Elle est sur la parabole. Le... Le truc de la cassette. Parce que là... Là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Je regarde partout, hein. Parce que des fois, ça ne se voit rien. Mais là, il n'y a rien. Fait bien, voilà... ... ... Donc voilà, un petit objectif supplémentaire ici, ça va être de modder cette petite Famicom pour la rendre jouable. Alors du coup, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs versions. Du coup, je ne sais pas, je réfléchis encore à comment je vais le faire. Comment je vais le faire ? Parce qu'il y a plusieurs moyens. Alors moi j'aimerais, parce que sinon, dans les prises qui sont derrière, il y a moyen de retirer carrément le port RF pour tout enlever pour mettre la suite. Alors du coup, j'ai houpé. Pour mettre le nouveau port. Sauf que moi, je ne suis pas fan de ça. Moi, je ne suis pas fan, j'aimerais garder vraiment tout d'origine. Donc non. Donc cette solution-là, moi, elle ne me plaît pas. Autre solution... Alors déjà, c'est la prise. Le truc pour ne pas se faire chier, c'est de mettre ça avec une prise jack. Donc prise jack, du coup, quatre ports, qui permettraient d'avoir en sortie avec un câble jack to RCA, d'avoir la sortie. Sauf que ça, je ne suis pas fan non plus. Enfin, je ne sais pas que je ne suis pas fan, mais c'est que j'ai souvenir, pour de nombreux trucs, j'ai le mauvais souvenir, en fait, de l'état de vieillissement de la prise de jack. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas avec, je ne sais pas, ça peut être un lecteur MP3 ou un baladeur K7 à l'époque, ou un truc du genre. Mais souvent, avec le temps, il peut facilement y avoir des faux contacts dans les prises de jack. Et c'est une prise qui est vieillie assez mal pour moi. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là ? Non. Du coup, ouais. Ça m'arrive régulièrement encore. Ben voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très chaud de la prise de jack, perso. Même si c'est vraiment le plus simple et c'est le plus sympa de ce que j'ai vu. Alors, il y a moyen, en fait, de le faire sortir, le câble jack, en gros, de le faire sortir par là où sort le câble de la manette. Donc, comme ça, c'est plutôt propre, tu vois. Tu as la prise de jack qui sort de là. Et puis, voilà, quoi. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une sortie RCA. Donc là, par contre, d'avoir les trois fiches. Et après, les trois fiches, comment ? Non. Comment faire pour les faire sortir, entre guillemets ? Et là, encore, deux solutions. Soit... Mais là, je ne suis pas sûr que ça passe. Soit de les faire sortir, encore une fois, par ici, le câble de la manette. En forçant un peu. Pour faire sortir, en gros, trois fiches RCA de là. Et puis, boum, tu les branches. Ou alors, il existe la solution. Mais là, c'est un peu plus barbare, entre guillemets. C'est, en gros, de percer la coque. Genre, peut-être pas là. J'entends un bruit bizarre. Je crois que c'est mon chat. Donc, de percer la coque. Et donc, de faire une sortie de prise. Mais du coup, là, ouais, c'est plus... On va dire que c'est plus radical pour la pauvre console. Ça implique de lui... De faire des trous. Donc, ouais. Je réfléchis encore à comment... Comment je vais faire... Je ne vois pas du tout où est-ce qu'elle peut être, cette cassette. Je tente des trucs complètement improbables. Ça implique de lui... Ah si elle est là ! Bah voilà putain. Ok. Alors. Oh je l'ai un peu piffé. Mais c'est passé. Voilà. Ça c'est fait. Alors on va pouvoir enchaîner sur une petite face encore. De toute façon pour faire la suite du jeu il m'en faut 4. On va devoir souffrir un peu. Et là du coup je parlais pas mal de fois de faire un live sur F0GX. En fait là ce que j'attends juste c'est de pouvoir finir mes recherches. Parce que j'aimerais faire un live juste pas un live comme ça bateau où je joue au jeu. Mais j'aimerais aussi vous parler du jeu. Parler un peu plus du jeu. Essayer de trouver des trucs pour parler de son développement et tout ça. Et aussi parler de entre guillemets pourquoi aborder le sujet de pourquoi il n'y a pas de nouveau F0. F0. Parce que... On peut... Il peut y avoir des infos. Enfin on peut se poser des questions. Avoir quelques réflexions. Et en vrai ça peut se comprendre pourquoi il n'y a pas de nouveau F0. Et voilà donc j'aimerais finir mes petites recherches comme ça. Pour vous proposer un max d'informations. Je vais essayer de faire en sorte que ça le soit. Je ne connaissais pas la série. Mais bon là je tiendrais au courant de quand est-ce que je le ferais. Parce que bon c'est vrai que si on va dire entre guillemets je me casse la tête à essayer de proposer justement ce genre de live un peu plus recherché et tout ça. Ah si je pouvais avoir un petit peu de gens ce serait nickel. Ok. Gink et moi on ne suffit plus. Bah si non mais vous au moins. Au moins vous. Justement. Non. Ce que je veux dire par là c'est qu'il faut qu'on se cale à un moment où justement notamment vous êtes dispo. ... Alors là du coup tu te projet ici. Tu fais wall jump là, wall jump à droite. est-ce que j'ai pas de jump ? est-ce que j'ai pas de jump ? comment je fais ? euh attends je veux tester un truc ah bah non non j'ai toujours pas de jump je suis obligé d'avoir un jump pour choper la plateforme comment je peux la voir autrement ? ah ou alors c'est un trap est-ce que ça serait pas un piège de la part du jeu j'ai pas convaincu en fait de mon idée non ah 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 comment je pourrais l'avoir sans euh je peux pas l'avoir je suis bien obligé de cramer mon dash je suis bien obligé de cramer mon dash il faut pas que je me il faut pas que je maintienne je crois que c'est ça putain c'est chaud c'est chaud mais euh c'est chaud mais j'aime ça ah 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 non je peux maintenir à partir de là je pense avoir compris maintenant il faut que j'arrive à à à à comment discipliner mon cerveau de faire ce que je veux ça c'est autre chose disons que mon cerveau est un petit peu dissident parfois voilà voilà alors ah attends ah c'est ça ouais ah oui ah oui d'accord ah oui d'accord c'est bon j'ai compris oh la la t'es sérieux ahhhhh ah ça va on va faire des jeux ah et on va faire des jeux j'ai pas le temps Quoi ? Mais je n'ai jamais le temps ! Ah ! Ah ! Attends ! Ah non ! Ah ! Ah ! Pizze 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 ! ... Ok. ... ... Non mais ça s'est pas vu. Ça c'est chute, chute, ça c'est pas vu. Tu n'as rien vu Romathis, c'est faux. Il ne s'est rien passé. Réalisé par la réaction. Je ne sais pas. J'ai pas vu, il y a un vrai jeu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. je peux le faire aussi loin il passe le quoi oh oui ça passe Ok Ah c'est de mal Ah mais Ah quoi ? Ah mais non ça marche pas Je dois pas avoir besoin de saut pour choper l'autre plateforme Je dois bien timer mon saut je pense Je dois faire face mon saut 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 Si c'est bon je pense que j'ai compris Ah j'attends C'est ça Oui Ah oui d'accord Ah oui Pourquoi elle a été s'accrochée là-haut J'ai rebondi sur quoi ? On dirait que j'ai sauté sur un pic Ok On est reparti sur les trucs très longs Oh j'aime pas ce que je vois J'aime pas du tout ce que je vois J'aime pas ce que j'aime pas ce que j'aime pas ce qu'il y a pas ce que je vois J'arrive à avoir celui du haut Comme je l'ai fait la première fois Non mais Pourquoi ça fait diagonal Putain Diagonal de mort Putain Ah les diagonales Nice En fait j'ai été bien sur la petite board de plateforme Je sais pas si ça passe C'est vraiment Comment ça passe ? Vraiment du bout du pixel J'étais bien Voilà C'est vraiment un peu Tu m'as pas dit C'est parti. C'est quoi ça ? C'est le timing qui est pas bon. Oh merde, j'avais pas vu. Oh. C'est pas fini. Enfin, c'est... C'est le début de la fin. J'ai eu peur. J'ai peur de la voir forer encore une fois à cause d'une diagonale. Phase B terminée. C'est parti. C'est parti. Et bah voilà. Donc deux cœurs. Merci pour le GG. Alors j'avoue, il est moche ce GG. Écoute, je sais pas où est-ce que tu l'as chopé. Comme Bakhti. Alors je vais pas me relancer directement dans la K7 tout de suite. Un K7-3. Et est-ce que je peux tenter de choper celle de la K4 ? Elle serait dès là ? Une chaîne de Starcraft 2. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'était ces mécaniques-là. Tu regardes Starcraft 2 ? Depuis longtemps ? D'accord. Je ne savais pas. J'ai eu ma petite période aussi où je regardais beaucoup de Starcraft 2. Mais c'était à l'époque de Wings of Liberty. La grande époque de Prompte et de Plutude. Bah oui, bah voilà. 2010, bah c'était... Bah c'est à peu près à cette époque-là que moi je regardais. Mais bon, justement j'ai fini par lâcher à partir de Art of the Swarm et tout ça. Non, je n'ai pas suivi les DLC. C'est vrai que pour moi, à cette époque-là, Wings of Liberty, enfin je... Je ne sais pas. Avec Art of the Swarm, après je n'ai quasiment pas du tout regardé la dernière extension, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, j'avais l'impression en tout cas que ce n'était pas la même chose, on va dire. Ce n'est peut-être pas aussi bien. Aujourd'hui, il y a des occidentaux dont un français qui arrive à mettre minable des coréens vénères. Bah, moi je me souviens d'à l'époque où tu avais justement Stéphano, qui était un peu le seul français à arriver à égaler du coup des coréens à l'époque. Petite fraise. Stéphano a très vite décliné. Ouais, ouais, je n'ai pas trop suivi. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont constamment à leur niveau. Ah oui, ok. Moi, j'avais essayé d'y mettre, mais les RTS, ce n'est vraiment pas, c'est vraiment pas vraiment le style de jeu. Où je peux être bon, tu vois. Moi, je me souviens que je jouais Zerg. J'ai toujours été Zerg. Avec ma strat favorite du Massroach. Non, je ne faisais pas des six-pulls comme... Je ne faisais pas cette strat dégueulasse. Alors, où est-ce que... Je vais peut-être cacher cette cassette. Le problème, c'est que voilà, un peu à l'instar du six-pulls. C'est là que moi, j'étais mauvais, en fait, c'est qu'une fois que ma strat... Tu vois, si ma strat de Massroach ne passait pas et que le mec en face faisait la suite, on va dire, une suite technologique... Bah, moi, je ne l'anticipais pas assez et du coup, moi, je ratais la passation technologique, on va dire, et donc je me faisais niquer derrière. Normal aussi, ce type de jeu compétitif te permet vraiment de te rattraper si tu as... C'est la strat de départ échoué. Si le défend, il peut rapidement te déborder. Oui. Mais après, ouais, c'est que je n'ai jamais eu non plus, on va dire, les... Les APM ! Ah, il y a trop de trucs à gérer. urer de la lampe de temps... Descuvée. Ah... Descuvée. Uns... Tarement. Ah, j'ai pas fait ça, ça me dit rien du tout. Là, c'est pour avoir la fraise. Et c'est vrai qu'après, moi, j'avais switch, comme beaucoup, j'avais switch sur League of Legends. Donc, ouais, j'avais mieux trouvé mon compte, on va dire, sur League of Legends que sur StarCraft. Ah, du coup, tu y vas. Bah, du coup, bonne soirée. Effectivement, à vendredi. Enfin, cette fois-ci, je ne backdacherai pas face à Alundra, normalement. La capture fonctionne, si je n'ai pas d'imprévu, on va dire, au planning, normalement, ça devrait aller. Putain, mais j'ai pas réagi. Ah, mais je suis dans la partie 2, je ne suis plus dans la partie 1. Ah, oui, d'accord. En fait, ça ne sert à rien ce que je fais, là. Enfin, non, ce n'est pas que ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas ça qui va m'avoir les cassettes. Je n'avais pas fait ça. Ah, oui, je la vois, elle est là. Je vois une fraise cachée, ici. Néant ! Bon. Bon. Je ne peux pas avoir les deux. Ok, deux, une. Et, deux, deux. Donc, et là, il n'y a rien qui pourrait cacher une cassette, un passage secret. Ça n'a pas l'air. Pour ça, c'est réglé. Et, du coup, ça se referme bien derrière. Je vais choper cette fraise, histoire de confirmer. On ne commence pas comme ça. Ah, ça, là, je les ai toutes. Normalement, ça va se refermer derrière moi. Voilà. Ah, bah, c'est ça, la cassette. Ça brille. Quand ça brille comme ça, c'est la cassette. Ah, bah, tiens. Bonjour. Bonjour, petite fraise. Et, re-bonjour. Ça, c'est, on dirait, un bloc de... Mario 3. Ah, un cœur comme ça. Ça fait du bruit, en tout cas, quand je marche dessus. J'ai compris. Bon, moi, là, avec toutes les fraises du coin. Ça fait du bruit, en tout cas, quand je marche dessus. Ça couine. Comment je pourrais l'avoir ? Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais il y a forcément un truc. C'est un truc. J'ai glitché ? Ah non ? Non, ou alors c'est normal ? Mais oui, c'est normal ! Oh ! Hey ! Il y a eu du cyclone ? Putain, alors ça... Ça, c'était 1. Euh... Ouais, dans ceux d'après, j'ai aussi quelque chose à récupérer. Si oui, j'ai fait 1, ok. Donc ça, c'est bien la suite. Ah merde, il y a des piques. C'est trop tard... Si, c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que... Ah oui, non, ça, c'est pour la fraise. Donc là, je suis à mon avis parti sur la 4ème partie du niveau. Il y avait pas un truc en bas ? Non, 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 c'est moi qui ai rêvé. J'ai complètement rêvé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Ah j'en aurais loupé une dès le début. Je vais juste essayer de choper celle-là pour me rendre compte d'où est-ce que je suis. Ah j'en aurais loupé. Non oui il faut que je la rechauffe là-haut. Ok. Donc là je suis là. Ok. Donc là la deuxième. Là je l'ai. Ok. Je me souviens de celle-là. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok Donc là j'ai passé deux phrases que j'avais Donc elle doit être là The last one Je vais tester là Il me manque ses noms Pleine poire Ah c'est tellement dur De lutter contre le vent Je saute dedans Ah voilà So last So last one So last one Oh Attends le quoi ? Non. Non, d'accord. C'est juste moi. Ah oui, c'est que le vent s'arrête là, c'est vrai. Je me souviens du petit piège. Et hop, et le ça reprend. Hop. Ok. Bon, je n'ai pas trouvé la cassette. Mais j'ai chopé moult fraises. Et un cœur. Est-ce que ça compte ? Ça doit compter. Oui. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas de cœur en récompense dans les cassettes ? Parce qu'il y a bel et bien une cassette, visiblement. Il s'est marqué là. Donc là, j'ai tout. Là, il me manque deux. Là, j'ai tout. Bon. Eh ben, on aura quand même plutôt bien progressé ce soir. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?